Bonjour, bienvenue à cet épisode hors-série de Vie de Pasteur. J'ai fait l'hors-série parce que je n'avais pas le goût d'enregistrer de quoi. On est vendredi 8 janvier, il est 11h19. Je n'avais pas le goût parce que ça vient me chercher un peu ce qui se passe les derniers jours. Donc, je me suis habillé un peu tout croche, je ne me suis pas rasé. J'ai envoyé mon infolette. D'habitude, j'ai inclus mon Vie de Pasteur. Mais là, j'ai décidé quand même de l'enregistrer. Ça va être sur le Facebook. Je ne sais pas si ça va être sur le site web. Ce ne sera pas sur le site Internet. C'est juste, oui, il y a la pandémie, des choses difficiles qui se passent. Le confinement qui s'en vient au Québec. On ne sait pas trop encore ce qui se passe en Ontario. Non, ce qui est difficile, c'est ce qu'on a vu mercredi. L'assaut d'Américains sur le Capitole. On peut se dire, bon, c'est aux États-Unis, c'est une bande de crackpots. On s'en fout. Mais c'est ce qui s'est passé et ce qui n'est pas passé qui affecte, qui fait réfléchir, qui met en colère. Tout simplement, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes l'ont souligné, lors des manifestations de Black Lives Matter cet été, certaines pacifiques, quelques-unes un peu plus violentes, les forces de l'ordre ne se sont pas gênées. Arrestations, tirs, balles de caoutchouc, gaz lacrymogène. On a vu beaucoup de ces scènes-là qui ont choqué. Et ce qu'on a vu, c'est mercredi, c'est en passant la deuxième fois que le Capitole a été attaqué. La première fois, c'était par les troupes britanniques venant du Canada, il y a 200 ans. La première fois en 200 ans que ça se passait. Surpris, non. C'est l'accumulation de 4 ans de rhétorique, de désinformation, de plus de la personnalité. Mais ce qui ne s'est pas passé, c'est qu'il n'y a pas eu de balles de caoutchouc, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, il n'y a pas eu d'arrestations. Les forces de l'ordre, on en a vu certains prendre des selfies avec les manifestants, les aider à descendre, les marcher, les laisser partir, tout simplement. Puis le lendemain, l'FBI dit qu'on veut rattraper ces gens-là. Ils étaient tous dans le Capitole 24 heures plus tôt. C'était facile d'être coincés. Mais ce qu'on a vu, c'est que les forces de l'ordre, parce que c'était des caucasiens, c'était des Blancs, ils ont laissé passer. Là, on essaie de rattraper, de dire qu'on va les rattraper. Et ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est d'avoir à expliquer à mon fils ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de parents de minorités aux États-Unis qui appellent ça en anglais « the talk », la conversation. Et la conversation, dans ce cas-là, ce n'est pas sur la sexualité, les abeilles et les fleurs. Non, non. C'est d'expliquer à mon fils, qui est une minorité visible, comme j'ai partagé avec vous, qu'aux États-Unis et au Canada, parce qu'il n'est pas caucasien comme moi, sa vie va être plus difficile. Parce qu'il y a des policiers qui vont le regarder différemment que moi. Pas tous, mais il y en a. Que le système de justice ne sera pas pareil. Que le marché du travail ne sera pas pareil. Et ainsi de suite. Vous pouvez me croire, vous ne pouvez pas me croire, mais les faits sont là, les statistiques sont là. Vous pouvez les regarder, les nier, mais c'est là. C'est un fait. Et c'est ça qui me tue. J'ai essayé d'éviter d'avoir cette conversation-là. Je n'aurais pas dû. Je n'ai pas voulu. Mais j'ai eu à le faire. De faire comprendre que, malgré tout ce qu'on lui enseigne, malgré tout l'amour qu'on lui donne, c'est ça la triste réalité, c'est ça la laide réalité, c'est ça l'injustice. J'ai fait un post sur mon Facebook personnel disant que mon fils est asiatique, il doit être bon en maths, ou qu'il est plus calme, il est plus discipliné parce qu'il est asiatique. Bien, c'est du racisme. C'est rien d'autre que ça. Je vous ai dit que si vous ne croyez pas aux privilèges blancs, puis la discrimination systématique c'est qu'après ce que vous avez vu, bien, quittez mon Facebook. Parce que c'est ça la réalité. On l'a vu. Puis de dire que c'est juste les Américains, ce n'est pas vrai au Canada, c'est de la bullshit. C'est pas cette raison-là que je ne voulais pas faire un vide-pasteur officiel pour la paroisse, parce que ça fait mal. puis on ne peut pas juste dire, bien, nous, on est chrétien. Non, non, c'est à plein de bons chrétiens. La question, je pense, pour nous, gens de foi, gens de spiritualité, c'est de savoir c'est quoi notre rôle là-dedans. Bon, on n'était pas au Capitole, en tout cas, j'espère que personne qui regarde ça était au Capitole. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a pensé? Et surtout, qu'est-ce qu'on a laissé faire pendant toutes ces années-là? C'est quoi notre part de responsabilité dans ce système actuel vicié et pourri? Qu'est-ce qu'on a fermé les yeux? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, c'est juste mon oncle Intel, on sait bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire de plus. On est vendredi matin, je vais essayer de terminer mon service pour dimanche soir qui n'abordera pas ce sujet-là. Je vais essayer d'aller ailleurs. Mais ça va rester dans le fond de ma tête. Fait que c'est ça. C'est ça la vie de pasteur hors série d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais essayer de revenir avec un message plus inspirant, plus profond. Faites attention à vous. Respectez les consignes de la santé publique. Arrêtez de tricher. Arrêtez de dire aux gens qui trichent « Ah, c'est pas grave. » Arrêtez de penser qu'on est meilleur que les autres. Faites attention à vous. Bye-bye. Sous-titrage Sous-titrage